... Ça devrait toujours commencer comme ça. La première chose qu'on touche, en ouvrant une bonne bouteille, c'est son bouchon. A chaque fois, il faudrait toucher le liège, le sentir, éprouver son élasticité et se demander quelle est sa qualité à conserver le vin. Est-il un pur liège, taillé dans la masse ? Est-il strié par les ans, fendu ? Est-il aggloméré ? A-t-il des plaquettes aux extrémités ? Et d'où vient-il ? Qui l'a fait ? Il vient peut-être d'une soirée comme celle-ci, pas très loin de Lisbonne, au Portugal, à côté de Coruche. Peut-être c'est un enfant de cet arbre, ou de celui-ci. Et s'il venait de cet arbre-là ? Et qui est l'homme qui l'a effleuré pour la première fois ? Autour des chaînes liège, les travailleurs livrent une musique à base de scritch et de plop. Nous pourrions nous trouver il y a 2500 ans, quand les êtres russes ont inventé le bouchon de Liège. Les gestes et les instruments sont restés les mêmes. Il faut déshabiller l'arbre sans le blesser. A cette époque de l'année, à la fin du mois de mai, l'écorce se détache très facilement. Un mois plus tôt, elle est collée au tronc. Un mois plus tard, elle est déjà trop sèche. Évidemment, un arbre doit avoir atteint sa majorité pour pouvoir être déshabillée, à partir de son 25e anniversaire. On la raconte la première fois quand l'arbre est 25 années. Après, on peut faire ce type de liège qui s'appelle liège vierge et ne peut pas être utilisé pour l'industrie bouchon. Après, on a le temps minimum entre deux raccoltes consécutives. C'est neuf ans. Et après, ça veut dire qu'on fait la deuxième raccolte quand l'arbre est 34 années. À 34 années, on fait la deuxième raccolte. Aussi, le liège n'est pas bon pour faire des bouchons. Et c'est seulement à partir de la troisième raccolte, qu'on l'arbre est déjà à 43 ans, qu'on peut faire une raccolte pour utiliser ces lièges pour faire les bouchons. La première et la deuxième raccolte sont toujours utilisées pour faire des autres produits comme le revêtement, les vêtements, décorations. Ici, ça sent bon. On entend des insectes et des oiseaux. Une forêt de chêne liège habite une soixantaine d'espèces animales. Figurez-vous, ce n'est même pas mauvais pour l'environnement. Si on n'avait pas le chêne liège, et on le voit très bien en Tunisie, au Sahara, le dessert, on termine la forêt de chêne liège et commence le dessert. C'est vrai qu'il est différent d'une forêt, par exemple, comme l'eucalyptus, où de quelques années, on coupe tous les arbres et on fait une nouvelle plantation. Un chêne liège vibra entre 200 et 250 ans. Ça fait en moyenne 20 récoltes dans sa vie. Sachant qu'une écorce fournit de quoi faire 4000 bouchons, ça veut dire qu'un arbre pourra, dans toute sa vie, boucher 80 000 bouteilles. Mais avant cela, il faut bien sûr que le liège soit nettoyé, stérilisé, découpé. Une seconde vie qui commence pour cette écorce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501